Le soir est proche, gros ours pâtus, gorgé de miel, ventre repu, pelonne-toi dans ta tanière et ronfle bien fort tout l'hiver. Il est tard, truque ta robe d'argent, cesse de monter dans le torrent, laisse-toi descendre au fond de l'eau et dors, demain viendra bientôt. Une poésie écrite par Karen Jamson. Elle habite sûrement sur la côte ouest, mais c'est pas sûr, elle est Autriche chez Chronicle Books. Peut-être parce que je dessine des animaux qui dorment depuis 20 ans ou 30 ans, je ne compte plus. Naomi Kirsten de chez Chronicle a proposé ce texte. Il s'agit d'une petite fille qui se promène dans un paysage le plus souvent composé d'arbres, d'herbes et de rochers. Elle y rencontre de près ou de loin des animaux sauvages, au moment où ils vont se coucher ou s'endormir. Je ne comprenais pas tous les mots de cette poésie écrite en anglais. Mais elle me paraissait très sensorielle et très douce. Souvent, j'ajoute au texte que j'illustre une notion de temps qui s'écoule. Sur une année et ses saisons, ou bien sur une journée et ses moments. Ici, c'est de l'aube au crépuscule. Ça me permet de justifier les changements de couleurs et d'ambiances. De composer différemment selon l'heure. Avec les différents moments de la journée arrive le cortège des fûts spéciaux, qu'ils soient cités dans le texte ou non. La brume du matin, le soleil vaporeux, le vent, la petite neige, le froid du soir, etc. En vivissant, je me libère et je m'auto-censure en même temps. Puisqu'on est dans un monde naturaliste, sans anthropomorphisme, sans fantastique, que cette petite fille se balade toute seule en forêt, Mais moi, ça me faisait un peu peur. Alors je lui ai collé un chien. De cette manière, je vous ferai une possibilité. Le ciel noircit, renard agile. Assez chassé, maintenant file. Dors, et quand tu te réveilleras, demain sera déjà là. Alors qu'on aurait raison de croire que c'est elle qui s'adresse en vert aux animaux, à la toute fin, on comprend que c'est plus sûrement le fait de son chien. C'est donc un animal qui s'adresse aux autres animaux, quoi de plus normal. On peut aussi dire que c'est la voie off, bien sûr. Mais moi, j'avais besoin de construire tout ça. Une façon de m'approprier le texte, évidemment. En lui retirant la parole, je me retrouvais avec une petite fille qui ne savait plus pourquoi elle était dans la forêt. Je voulais éviter d'en faire un petit être hyper contemplatif. Ce serait trop beau pour être vrai. Il fallait qu'elle agisse. Qu'elle agisse avec le monde qu'elle découvre et qu'elle observe. Et pour faire ça, j'ai presque sauté de joie. En y pensant, je lui ai donné un carnet de dessins et des crayons. J'ai dessiné plusieurs doubles pages avec cette idée pour qu'elle s'impose à Naomi. Si elle en avait pas voulu, je serais allé hiberner. Ou j'aurais arrêté là. Ah, vous voilà, petite botte rouge. Dans la forêt, plus rien ne bouge. Assez trotté et exploré, les grands temps de rentrer. C'est l'heure des rêves. Chut, plus un bruit. En attendant demain, bonne nuit. L'épilogue est en forme de dessin rapporté de la promenade et collé sur le mur de sa chambre. C'est un peu appuyé. Mais je crois me souvenir que c'est parce qu'on a découvert qu'il restait une double page, qu'il n'y avait pas de texte. Et ça devenait compliqué de demander à l'autrice de rallonger. Bref, c'était bien de montrer ça. Merveilleuse anecdote personnelle. Natasha, ma fille de 9 ans, qui voit et commande tout ce que je dessine, a pris l'habitude d'aller se promener avec de quoi dessiner depuis qu'elle a vu, compris ce que faisait cette petite fille dans la forêt. J'en suis très heureux et j'espère que ça donnerait l'idée à beaucoup d'autres.